La vie soviétique était aussi surréaliste avec des règles pas logiques, pas vraiment faciles à comprendre ou pas les étrangers et la vie post-soviétique en fait reste toujours un peu bizarre mais on va essayer maintenant de changer les situations et de faire d'Ukraine un pays vraiment européen mais il y avait beaucoup d'événements, d'épisodes intéressants pendant le Maïdan et cette révolution pro-européenne quand on pouvait dire que c'était plutôt la fiction que la réalité. Pour moi aussi la vie quotidienne était le plus important parce qu'en fait la révolution était très locale et bien localisée dans le centre, dans la place centrale de Kiev, la place Maïdan mais sous le Maïdan par exemple il y a un centre commercial à deux étages souterraines qui fonctionnaient tout le temps des révolutions et chacun pouvait vraiment décider si on veut prendre un café dans le restaurant sous le Maïdan ou prendre un café gratuit préparé par les volontaires pour les révolutionnaires sur le Maïdan. Il y avait beaucoup de choses étranges par exemple mes voisins ramenaient ses enfants chaque matin à l'école numéro 57, 20 mètres de barricade sur la rue Proriznaé près de Maïdan, c'est à dire que la vie passait très normalement partout sauf la place centrale et ça durait pendant mois et mois. Il y a des endroits et je suis sûr il y a aussi des endroits à Bordeaux où s'il y a des choses qui passent peuvent influencer la situation dans toute la France et Maïdan est devenu la place comme ça pour l'Ukraine parce qu'il monte pour l'Ukraine parce que maintenant monsieur Poutine a peur de Maïdan et a organisé déjà des entraînements des polices. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un Maïdan sur la place rouge ? En fait c'est mon grand frère qui est sept ans plus âgé, il était un hippie, il adorait Jimi et Hendrix et ses amis écoutaient tous les jours Jimi et Hendrix. Il était un idole pour les hippies et ce roman c'est une histoire d'un hippie ancien qui restait hippie jusqu'à aujourd'hui. C'est un vrai personnage, Aleko Lisevitch, qui habite à Lviv, c'est une ville magnifique dans l'Ukraine d'Ouest, dans la Galicie. C'est un roman sur une histoire d'un métier étrange entre un hippie et un officier des KGB anciens russophones qui s'installait à Kiev pendant le temps soviétique. C'est aussi une histoire d'amour entre un jeune homme, Taras, qui n'a pas fini les études médicales dans l'Institut de médecins et qui est amoureux d'une jeune femme qui a une maladie étrange. Elle a une allergie d'argent et elle ne peut pas toucher les gens qui touchent l'argent. C'est un roman un peu mystique, un peu magique et un roman d'aventure aussi. Je ne veux pas raconter plus. Mais c'est l'Ukraine d'aujourd'hui, l'Ukraine avant le Maïdan parce que le roman était fini avant le Maïdan commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501